Vas-y. C'est bon, donc Thierry Toussaint qui est dans sa voiture pour rentrer en France après un beau succès à Chatsworth, victoire individuelle, victoire par équipe, c'était un peu pour ça que vous y alliez ? On ne savait pas si on avait gagné mais on avait des ambitions, on avait amené des chevaux pour bien courir, pour faire une belle prestation. Je trouve intéressant d'amener les choix à l'étranger un petit peu pour bien préparer la saison, faire voir qu'on avait du potentiel. On a de quoi se préparer chez nous mais il est important de se montrer quand même sur les terres anglaises. Il y avait une belle concurrence, il y avait un bon plateau, donc il y avait quand même huit équipes dans la concédation. Non, non, c'est vrai qu'on y allait avec des bons choix et des ambitions et on a rempli le contrat. Avec des couples qui vont compter dans les rires, d'autant plus qu'ils ont bien réussi là. Il y a encore un trou. Oui, j'ai dit que ces couples allaient compter dans l'avenir, d'autant plus qu'ils ont bien réussi là, ils ont confirmé un potentiel. Oui, 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 tout à fait. J'ai eu peur qu'ils annulent même parce qu'on est arrivé avec des conditions climatiques épouvantables. Du coup, on a quand même été assez sage. On a attaqué le cross avec le couteau entre les dents, mais on ne les a pas mis dans le rouge. On voulait quand même justement bien économiser nos chevaux pour l'avenir, mais il était fin prêt. C'est vrai que contrairement à certaines nations, on avait quand même déjà deux épreuves de couru et donc Compadour qui prépare bien ce genre d'épreuve. Parce que c'est vallonné, il n'y avait plus aussi. Donc, on avait des chevaux qui étaient très affûtés. Et je pense que oui, on a un peu trouvé l'écran et les complets sont venus nous féliciter. Non, non, c'était un grand moment pour nous. C'était une belle victoire. Mais enfin, on y allait, on y allait dans ce but-là et des fois, on passe à côté. Mais là, on est ravis. Surtout être la seule équipe qui termine entière, c'est gratifiant. Ouais, je crois que je n'ai pas revu tous les résultats, mais on va en avoir quatre dans les sept premiers quand même. Après, et puis tous les autres Français, à l'exception de Zazie, ont tous terminé sans incident. Donc, non, non, ça veut dire que nos chevaux, notre système fonctionne bien. Notre grand national les a bien préparés, tout va bien pour le moment. On est à peu près dans les clous par rapport à notre préparation en vue des championnats d'Europe. Donc, oui, bon, je ne vais pas te demander les sélections maintenant. Mais bon, j'imagine qu'il y a quand même des coupes qui ont vraiment marqué des points. Oui, sûrement. Je ne vais pas te donner la sélection aujourd'hui. Mais on verra ça après Vitel, comme prévu. Ça ressemble quand même beaucoup au scénario de 2016 avant Rio où vous aviez marqué les esprits de la même façon. On est allé un peu dans ce but-là. J'espère que si ça peut faire le même effet au final, ça serait parfait. Mais bon, rien n'est jamais acquis. La prochaine séance, c'est le Lyon d'Angers. Là aussi, il y a peut-être deux ou trois couples qui peuvent être intéressants à regarder. Tout à fait, tout à fait. Il y a un beau plateau. Je suis même ravi. Il y a beaucoup de monde. Il y a, comme tu dis, deux ou trois chevaux qui sont à suivre de près pour en vue de la suite de la saison. Celui qu'on n'a pas vu, c'est celui de Karim. Quelles sont ses nouvelles ? Celui de Karim, ça va très bien. Il devait courir ici. Et puis, il s'était mis un petit coup au paddock juste après Pompadour, mais rien de très grave. Il était venu en stage juste après. On a préféré l'économiser. Comme il avait bien couru au début de saison, on ne voulait pas le mettre dans le rouge. Du coup, on le reverra à vitesse. D'accord. Bon, je vous souhaite un bon retour. Encore bravo à tout le monde. Merci beaucoup. Et puis, à la semaine prochaine. Salut, à la semaine prochaine. Merci. Salut Thierry. Salut Michel. Salut Mélinda. Salut. 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 Sous-titrage FR ?